Musique Bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est en direct de Monaco Et en marchant à Monaco j'ai remarqué un magnifique kiyot sur mon passage Et je me suis dit c'est une opportunité pour vous le présenter Alors là on parle d'un Elevayot, c'est un chantier italien tout nouveau dans le marché du autisme Donc il crée des voiliers avec un programme croisière performance avec un design juste hors norme Donc vous pouvez voir la coque bleue, la couleur de la coque qui est juste impressionnante Donc là on va faire un petit tour à l'extérieur du bateau Je vais vous montrer un peu les fonctionnalités du bateau, les dimensions Il faut savoir que ce bateau mesure 16 mètres, a été construit en 2018 Donc c'est encore une fois j'insiste, c'est un chantier italien, marque de bateau assez récente Il faut savoir que ce bateau c'est l'entrée de gamme du chantier Elevayot Donc pour une entrée de gamme c'est plutôt sympa Pour le bateau je vais maintenant vous parler des coups de coeur que j'ai sur ce bateau Pourquoi j'adore ce bateau, qu'est-ce qui me plaît sur ce voilier Alors la première chose on va petit à petit se rapprocher Et je vais vous montrer ce que j'adore vraiment sur ce bateau Le premier truc que j'adore sur ce bateau c'est vraiment les deux barres que vous pouvez voir Une barre tribord, une barre babord Avec un design assez épuré, une barre noire Qui s'allie vraiment bien avec la couleur du bateau, la couleur de la coque et la couleur du tec Pour moi l'alliage des trois couleurs ensemble est juste magnifique C'est ça qui a fait que je voulais vous présenter ce yacht parce qu'il était juste magnifique Quand je l'ai vu j'ai tout de suite eu un coup de coeur Donc la barre un point supplémentaire que j'aime beaucoup Le deuxième point qui m'a beaucoup plu sur ce bateau c'est le pont qui est très dégagé Ce qui en fait un bateau très épuré Ça rappelle un peu le côté on va prendre concurrence chez les téléphones Les iPhones qui ont des designs très simples Pour moi c'est pareil pour ce voilier c'est un design simple, épuré Les italiens sont très forts pour faire en design pour faire des bateaux, des voiliers épurés comme ça Donc encore une fois le pont très dégagé ça donne envie de naviguer sur ce bateau Ça donne envie de passer du bon temps sur ce bateau Voilà donc ensuite un troisième point que j'aime beaucoup sur ce bateau On va se rapprocher pour mieux voir Ça va être les hublots qui sont en forme de vagues Donc c'est assez original pour du chantier Lévaillot d'avoir fait ça Et je trouve ça très joli et très réussi Il y en a en tout trois sur toute la longueur de la coque et sur chaque côté Donc pour moi c'est franchement un plus sur ce bateau Et ça doit quand même rajouter beaucoup de luminosité à l'intérieur du bateau On voit aussi les safrans qui sont sous l'eau Donc des safrans qui sont très longs Donc je pense que niveau sensibilité à la barre il doit être assez pas mal le bateau On va venir se rapprocher pour vous parler encore d'un point que j'ai beaucoup aimé C'est la couleur du texte du bois que vous avez sur le pont Qui est très jolie, qui donne un côté clair, lumineux, chaleureux Ça donne envie encore une fois de naviguer sur ce bateau Et là on peut voir que le temps il n'est pas très ensoleillé Mais par temps ensoleillé je peux vous dire que le bateau il en jette vraiment Je vais vous parler d'un dernier point que j'ai beaucoup aimé Donc ça va être au niveau de la délfinière du bateau Donc la délfinière je rappelle c'est la partie qui est au niveau de l'encre Et vraiment très jolie Avec écrit l'inscription 250 Qui donne encore un côté très branding au bateau Alors vous n'allez pas le voir à la caméra mais là qui est longue à bulbes Et un dernier point, je rajoute des points parce que je trouve que ce bateau est vraiment très joli C'est le manoir Le manoir qui est magnifique Qui donne vraiment un côté très moderne, très épuré au bateau Donc pour moi si j'ai un truc à vous dire sur ce bateau C'est que ce bateau est très réussi Le constructeur du bateau a vraiment travaillé le design Je n'ai jamais essayé ce bateau sur l'eau mais je suis sûr qu'il navigue aussi très bien Donc franchement si vous voulez voir ce bateau il est sur Monaco en ce moment Et pour moi c'est vraiment un coup de coeur Alors maintenant on va passer à la présentation intérieure du bateau Donc il faut savoir que lorsque vous achetez le Elevayot, le 50 de chez Elevayot Vous avez le choix entre plusieurs finitions, plusieurs coloris Et même plusieurs dispositions d'intérieur et différentes fonctionnalités La première chose c'est qu'on peut voir que le bateau est très lumineux à l'intérieur Et ça c'est un pari qui était assuré car on peut voir avec les nombreux hublots Notamment les hublots sur chaque côté de la coque Les hublots au niveau du roof Et j'en passe, il y en a un peu de partout C'est en fait un bateau qui est très très lumineux à l'intérieur Et cela est accentué par la couleur des bois qui est assez claire La couleur des canapés, de la céleri qui est assez claire Donc le blanc à l'intérieur Ça lit très bien avec les autres couleurs du bateau Et petite particularité très intéressante Ce sont les LED bleus qui sont sous, au niveau du sol Ce qui en fait vraiment un design encore épuré J'adore ce mot épuré Mais c'est vraiment le seul adjectif que je donne à ce bateau Épuré, moderne, classe C'est comme ça que je qualifierais l'intérieur de ce bateau Qui est encore une fois très réussi, comme l'extérieur Donc maintenant on va se focaliser sur le plan Pour que vous puissiez avoir une représentation assez générale du bateau Donc on se dit à tout de suite Let's go Donc pour le plan, je l'ai déjà dit tout à l'heure mais je le redis On a le choix entre plusieurs choix de coloris, d'intérieur Et même d'organisation intérieure Deux couchettes à l'arrière et une couchette à l'avant Donc ce qui est normal vu la taille du bateau Donc bien sûr couchette double Le carré central qui est bien jancé avec un canapé qui est en angle On a même, donc on a la cuisine qui est à l'avant Juste derrière la couchette avant Une cuisine d'angle encore une fois Ensuite bien sûr on a deux salles d'eau Une à l'avant avec la couchette avant Donc c'est plutôt une suite parentale qu'une couchette avant Avec justement la salle de bain et la couchette Qui en fait une pièce à part on va dire Plus la salle d'eau qui on va dire Entre guillemets arrière mais qui se situe juste au côté tribord en face du canapé Donc pour moi le bateau est une organisation très simple Mais qui suffit largement pour naviguer dans le confort et la performance En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Alors je sais c'était une présentation J'ai pas dit tous les détails du bateau Mais c'était vraiment pour vous le montrer Plus que pour vous le présenter en détail N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Si vous aimez les bateaux, les voiliers, les yachts Vraiment mon objectif c'est de vous partager cette passion Et on se dit bien sûr à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz